Bonjour, voici une affiche comme aucune télévision au monde et a fortiori aucune radio n'a jamais pu en réunir. Excusez-moi Philippe, tu prends un grand bon beurre aussi ? Saucy sans sec. C'est un copieux goûter auquel vous êtes conviés aujourd'hui et vous verrez. Vous n'avez pas tout salé ? Oui, comme chaque fois que nous prenons la parole, il y a à boire et à manger. Bon, d'abord, la caution de l'éternel féminin doublée d'une critique très attentive en la personne de Françoise Xenakis. Bravo ! Bravo, quel talent ! Moi j'adore les critiques littéraires. Il n'y a pas longtemps, hein ? Les littéraires. C'est Madame Xenakis qui est... Oui ? Mon Dieu, je ne vous voyais pas comme ça. Il faut vous dire que j'ai réuni autour de vous des auteurs, des auteurs de films, des auteurs de romans, des auteurs de souvenirs. Des auteurs de troubles. Des gens qui font travailler les critiques, qui font vivre. Oui, qui font vivre les critiques, mais que les critiques peuvent t'empêcher de vivre aussi. Alors je pense que vous avez intérêt à nouer de bons rapports. Alors un jeune auteur que je vous recommande, il n'a pas encore publié de bouquin, mais ça finira comme ça, ça finit toujours comme ça. Gérard Jugnot. Bravo ! Bravo ! Mais je crois qu'on fera des livres d'après les films de Gérard. On fera le contraire. La plupart du temps, on fait des films d'après les livres, mais là, d'après ses bouquins, d'après ses livres, on fera des livres. On fera des bouquins. On fera des films. On n'est pas obligé, hein ? On n'est pas obligé. Je ne sais pas. Chacun chez soi, on ne faut pas se faire obligé. Je dis ça, c'est pour être agréable. C'est gentil, mais quand même, à chaque livre qu'on publie, c'est un arbre qu'on abat. Poil au bras. Chaque film qu'on fait, c'est des pellicules qu'on enlève. Quand il s'agit d'un livre de celui que je vais vous présenter, qui se range depuis quelques mois maintenant dans la catégorie enviable et envié des best-sellers, ça n'est pas un arbre qu'on abat. C'est des forêts et des forêts. C'est la forêt d'Orléans, oui. Ça, alors, il ne reste plus un arbre en France depuis qu'il a mis la main à la plume. C'est Sim. Bravo ! Bravo ! Je vois, mon cher Philippe, que vous êtes un observateur attentif du talent de vos contemporains. Oui, très attentif. Ça me narve à chaque fois, mais je constate. Il vient de supprimer ces salauds d'arbres qui, tous les ans, nous empestent avec leur chlorophylle. Oui, salauds d'arbres et de téléphonants à la rencontre des automobilistes, souvent. Mais est-ce que les gens pensent, quand ils feuillettent un livre, qu'ils feuillettent un bout d'arbre ? Oui. C'est M'Alphonse. C'est vrai. Surtout une histoire de Napoléon, parce que c'est un bout d'arbre et l'écorce. Bon, madame Xenakis, j'ai mon dernier auteur, ça n'est pas le moindre à vous présenter. C'est un garçon qui était recherché par toutes les polices italiennes. Et puis, l'Italie ayant fait jouer la clause d'extradition, nous l'avons envoyée à Milan. Ils nous l'ont renvoyée, d'ailleurs, parce que c'est une affaire très compliquée. Non, ils en veulent bien, mais pas plus de deux jours par semaine. C'est Olivier de Kersozan. Si on attaquait. C'est une réponse de qui à donner ? Je n'ai pas encore posé la première. Est-ce que c'est une question qu'a transité par l'excellent journal ? Non, les premières ne transite pas. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Alors, il est mort, oui. Un humoriste ? C'est un humoriste ? Un humoriste. Pierre d'Ack, c'est Pierre d'Ack. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, il a dit, et c'est M. Vedel d'Aurillac qui a pris la peine d'envoyer la citation. C'était pas le mieux fait de garder ses deux francs dix. Il a dit, donner avec ostentation, c'est pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, ça ne vaut guère mieux. C'est bien joli en même temps. C'est d'Ack. C'est Pierre d'Ack, non ? Oui, mais ça, on vient de le dire. Ah oui, c'est d'Ack. Non, mais ça confirme. Ça confirme bien ce qu'on pensait. Ça tombe bien que ce soit lui. De Mme Douchy de Lavarenne qui a dit, je commence toujours mes discours par des propos sans importance. Pendant ce temps-là, on règle la sono. C'est un homme politique, un homme politique, vivant. C'est pas Chirac ? Non. Mitterrand ? Non. Un jeune ? Non. Un vieux alors ? C'est Pinet ? Non. Le Canuet ? Opposition ? Enfin, attention. On sait jamais. C'est diffusé quand ? C'est Edgard Fort. Bonne réponse de François Zenaiky. C'est le signe. Je sais pas, il est à gauche ou à droite en ce moment ? C'est pour des jours. Non, c'est diffusé quand l'émission ? C'est pendant ce temps-là. Je commence toujours mes discours comme ça, parce que pendant ce temps-là, on règle la sono. C'est un drôle d'orateur quand même. Puis c'est le député d'un endroit qui vous est cher. Ça close ? Oui. De Mme Pergon qui habite Chers, dans quel cas une personne peut-elle être condamnée à des peines de prison variables pour coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail et sans pour cela avoir porté la main sur le plaignant ? Il l'a blessé sans le toucher ? Il l'a pas... C'est moral. Quand on fait tomber quelque chose par la fenêtre ? Non. Les mecs de la SNCF ? En voiture ? Non. Mais quand ils ont fait leur tentative de record, le concours inter-aiguillage, le train va à l'hôpital tout de suite. Votre question est longue. C'était jugé avec le SAMU, vous vous souvenez pas ? C'est des accidents... Non, 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 non. C'est une action... Juridique. ...dommageable. N'est-ce pas ? Assimilée aux coups et blessures volontaires alors qu'il n'y a pas eu le moindre geste dans ce sens. Mais c'est du genre injure... Il n'y a pas eu un geste qui n'a pas été fait, alors ? Non. Il n'y a pas eu omission de geste ? Non. Mais il n'y a pas eu de coups. Il n'y a pas eu de coups. Mais ce n'est pas seulement des injures. Il y a eu intention de nuire. Il dépasse un certain seuil. Il n'y a pas besoin qu'il y ait eu des injures. Et on le fait, ça ? En plus, nous sommes les uns et les autres. Nous avons été justiciables de ce genre de... Lettres de menaces. Des médisants, c'est pour moi. Des lettres, des téléphones anonymes. Alors, voilà. Lettres ou téléphones anonymes. Et c'est assimilé par le législateur aux coups et blessures. Bonne réponse de l'amiral. Attendez, il y a une chose que j'aimerais mettre au point. Vous dites que nous avons été justiciables de ces... Vous n'avez jamais pensé un coup de fil à quelqu'un ? Jamais. Jamais. Les lettres anonymes, j'en ai écrit très peu que pendant l'occupation, ce qui m'a permis d'avoir un avenir assuré. Pour les lettres anonymes, j'ai toujours signé. De M. Sandek, qui habite Garche. Sandek. Dans quelle activité trouve-t-on la position à la française et la position à l'anglaise ? En cheval, en équation. Non. En sport ? Non. Le tricot ? Le tricot. Bonne réponse de l'amiral. Mais pourquoi il a dit le tricot ? Pourquoi vous avez dit le tricot ? Parce qu'il tricote, quand même. Moi, ma tête, elle ne sert pas seulement à porter métis. En dessous, il y a deux machins gris où il y a emmagasiné un certain nombre de connaissances. Mais pourquoi vous avez rangé ça dans votre tête ? Parce qu'il tricote, quand même. Et ça sert à coucher. Mais d'abord, ça veut dire quoi, ce que vous venez de vous dire, tous les deux ? C'est la position des aiguilles. Oui, c'est-à-dire que vous montez vos mailles à l'anglaise ou à la française ? Ben alors, n'importe quel mec, c'est ça ? Vous ne tricotez jamais, madame Zellakis ? Oui, j'ai beaucoup tricoté, mais oui, effectivement. Mais il ne faut pas tricoter, idiot. Il n'y a que votre maille qui maille. Mais qu'à ce moment, en solitaire, il tricote beaucoup. Il a fait une écharpe de 116 mètres, l'autre fois. Tout le monde sait ça ? Dans son bateau. Ouais, tu prononces encore ce mot avec ton bec de lièvre, t'es mort. Je peux changer de place. C'est quoi, c'est un bateau ou un navire ? En plus, elle essaie d'acheter un machin en latex armé avec écrit « Yacht Club » dessus. T'as pas l'air d'un con avec ça. Avec la tronche que t'as, t'aurais un écusson, il y aurait marqué « Camembert », d'accord, mais... Je suis invité à la Trinité-sur-Mer sur plein de gros bateaux. Ben oui. Chaque année, il y a un concours. C'est qu'embarque le plus con, t'as dû être choisi. Tu vois, je te répondrais bien des trucs très drôles et très virulents, mais tu vas me taper. Je peux changer de place ? Mais on ne croit pas qu'il ne taperait pas un lâche, je le connais. Non, si vous vous battez, je ne veux pas être entre les deux. Bien sûr, moi j'attendais qu'il ne soit pas là dans l'émission pour dire la saloperie sur lui. De M. Longeau de Metz. Mon pauvre Pertozan. Qu'est-ce que Moïse fit avec l'or liquide provenant de la fusion du vaudeur ? Des lingots ? Des lingots ? Une balle ? Non. Il l'enfuita. Il l'enfuiti ? Il fit les pièces qu'il donna aux pauvres ? Non. Il le fit fondre dans la gueule de mec pour les torturer. Oui. Il fit couler l'or dans la bouche des adorateurs du vaudeur. Bonne réponse de la mienne. Il était sympa, Moïse. C'était le premier dentier, d'ailleurs. Ouais. Dis-donc, non ? Non, Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Bon, d'abord, il avait eu des délus difficiles. Et puis, c'était le premier navigateur. Il a navigué très tôt. Il avait un tout petit bateau, mais... Du coup, la mer est morte. Il avait des grosses... J'ai commencé à dire, il avait des grosses, je voudrais terminer, parce que je ne voudrais pas qu'on... Il avait des grosses paluches et un couffin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De M. Baudouin de Paris, qu'est-ce qu'un pisicato ? C'est sur les violons quand on pince les cordes. Pas des tomates de mer. Exactement. Bonne réponse, celle-ci. De Mlle Grabignol. Ben, voyons. Que firent les chirurgiens français à partir de 1840 qu'ils ne faisaient jamais avant ? Ils mirent des masques pour pas qu'on les reconnaisse si l'opération est loupée. L'anesthésie, ils se lavèrent les mains. Bonne réponse de Françoise Zenech. Il était de temps. Ils ont bien fait parce que tremper des mains dans des ventres pas propres, vous vous rendez compte ? Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur du vôtre ? C'est effroyable. C'est plein de trucs de tripes et tout. Quand je vois ce qu'on sort ? Ben, c'est pareil en pire. Non, mais ce qui sort, c'est pas tes abats. Alors là, t'es malade. Je crois qu'il est triste, il voudrait se réconcilier avec Françoise Zenech. Non, je suis furieux. Non, non, je suis sûr que... Ce fascisme règne ici. Vous êtes de grands copains, finalement. Ben oui. Vous vous adorez. Non, non, pas moi. C'est un con. Non, elle commence pas parce que moi, je ne vais pas... Non, je n'ai pas dit navigateur, je dis con. Je m'en vais. Question de monsieur Van de Kerckhoff de Trèves. Pourquoi, dans l'Antiquité, employait-on le cental pour la fabrication des meubles ? Des mythes. Oui, exactement. C'est un bois qui repousse les insectes parasites par son odeur. Bonne réponse de la ministre. Attends. T'as déjà vu des mythes bouffer du bois ? Non, mais dans les coffres en centales, elles ne s'approchent pas. Oui, mais le bois n'est pas attaqué par les mythes. C'est l'odeur, ça pue. Il faut voir en quoi sont les costards. Et les termites. Ah, les termites. Oui, et les mythes. Les mythes et les bimites et les termites. Les cadres à huites. Un grand coup de mythe dans les biches. Je l'ai compris. Je l'ai même compris, ça. Vous aussi. Elle est facile. Françoise, ça vous plaise ? Oui, je l'ai compris. Mais oui, celle-là, ça a marché. Je suis ravie quand je comprends, écoutez. Elle est très ancienne, d'ailleurs. Il y a des choses. Et elle date d'ailleurs de la contre-pétrie égyptienne qui disait, « Un explorateur met dans des caisses le produit de ses fouilles. » L'adjudant pilait des culottes. Et il empilait son vieux fer au fond de la cour. En même temps. Non, mais vous entendez pas parce qu'il y a une panne de micro dans les pièces du fond. C'est-à-dire que c'est une panne de micro qui vous brouille l'écoute. En bien condition qu'elle ait un micro. Vous avez, madame, une pierre fine à la main. Vous avez peut-être touché un bon de crotonne. C'est parce que sa vieille fine n'a aucun dépôt. Une pierre fine, ça fait quoi ? Il jouait dans les pièces du fond. Votre histoire, elle arrive à pied de la fine. Parce qu'elle est accrochée à la berge du ravin. J'allais me gourer là-dedans. Oh, madame, il faut absolument que je parte. J'ai la tête qui me tourne. Vous l'avez compris, celle-là ? Non. C'est une réplique de Sarah Bernard. Oh, madame, il faut absolument que je parte. J'ai la tête qui me tourne. Il a appuyé sur parte, c'est le P. Et sur tête. Vous connaissez la recette de la tourte aux cailles ? Non, mais j'ose plus bouger, moi. Est-ce que vous pouvez dire, ma chère Françoise, un plat de courte écaille, un plat d'écaille aux courtes, un plat d'écaille aux courtes, un plat d'écaille aux courtes, un plat d'écaille aux courtes. Allez-y. Nous sommes accrochés. Ou le Valois-Clichy, trois fois. Le Valois-Clichy, le Valois-Clichy, le Valois-Clichy. Voilà, ça y est. Je l'ai dit ? Oui, oui, ben oui. Bon. De M. Ragné, Durancy, quelle réquisition d'animaux Jules Grévy ordonna-t-il le 3 juillet 1877 ? Les rats. Non. Les chevals. Miaou. Les moutons. Les gros animaux. Les porcs. Des gros animaux. Non. Des petits animaux. Les chats. Les morpions. Les pigeons. Les mouches. Les pigeons. Les pigeons pour emmener les voles. Les pigeons, exactement. Les pigeons pour emporter les messages. Bonne réponse de l'anime. C'est peut-être ainsi qu'est né le premier service militaire colombophile. Vous savez, les morpions apportent des messages parce que j'ai téléphoné une copine derrière moi. Elle m'a fait tarsus ce que je t'ai envoyé. Ça y est, les pigeons, il faut les dresser. Sinon, si vous mettez des messages aux pigeons, ils peuvent revenir dans ma rue quand même. Ils ont mis des messages aux morpions. Il y aurait pas mal de gens informés. Moi, j'ai jamais eu ça. Ça se fait moins les morpions maintenant. Moi, j'ai jamais eu ça. Vous avez vu ça ? Est-ce que Brigitte Bardot protège les morpions ? Parce que ça vit, ces petites bêtes. C'est vrai ? Ça souffre ? Un morpion souffre ? Il paraît qu'elle a défendu Duvalier. Parce qu'elle a confondu bébé foc et bébé de... Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En juin 1986, autour de Philippe Bouvard, Françoise Xenakis, Gérard Juniot, Sim et Olivier de Kersauzon. Et le paradis d'une femme, qu'est-ce que c'est, Françoise Xenakis ? C'est la même chose dans l'autre sens. C'est des bateaux avec des... On nous apporte, comme ça, sur le pont, des beaux brins, des beaux salauds, des beaux... Vous êtes trahis, là ? Bien. Oui, oui, il y a des lapsus révélateurs. Oui, c'est ça. Et puis alors, nous, en plus, on peut dire non. Parce que vous croyez qu'on leur dit oui à toutes ces cochottes ? Parce que dans votre histoire, vous preniez tout. Il n'y avait pas une sensation de choix. Et moi, je voudrais un menu de luxe avec la sensation de choix et de refus. Oui. Je voudrais ou... Oh, il est compliqué. Ah bah oui. Ou fromage ou dessert. Oui. Lui, 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 lui. Les deux si je veux. Lui, pas lui, pas lui. Oui, c'est ça. J'en ferais attendre. Avec un maître d'hôtel qui viendra vous présenter le menu. Il reviendrait, c'est ça. Il se repropose. Il va faire attendre un mec dans l'éternité, il n'en a rien à foutre. C'est ça. Dans la vallée de Josaphat. Et la Bible dit qu'il y a de la place pour 125 000 personnes seulement. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Ils ont agrandi. Ils ont agrandi. Il faut louer tout de suite alors. On peut appeler quelqu'un. Il y a une agence qui s'occupe de ça. Il y a 125 000 places. Et il n'y a que 50 000 places de parking. C'est-à-dire le bordel que ça va être. Non, mais ça, c'est comme les hôtels de luxe. Ce n'est pas sûr qu'on va y aller au paradis. D'abord, il faut savoir qui on va retrouver. C'est ça. Mais il paraît qu'il n'y a que 125 000 de places dans l'enfer aussi. Ça fait 250 000 personnes. C'est bon. Et les autres, où ils sont alors ? On ne sait pas encore où on va les mettre. Il y a le purgatoire. Les autres, ils se sont habillés en contrat actuel. Non, non, on va peut-être les mettre dans les tucs. Et on leur envoie mettre des PV sur les nuages. Vous avez toujours des problèmes avec les dames en bleu ? J'en ai encore pris deux, moi, aujourd'hui, sur ma bagnole. Vous avez failli pas me revoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant-hier. Tu viens avec toi ? Ben oui. Enfin, pas un accident, mais j'étais dans ma voiture. Je conduisais tranquillement, crispé au volant, les cheveux au vent. Il n'y a pas de rin-rin. Et tout d'un coup, je vois une roue qui me double. Tu tiens ? Il y a un con qui perd sa roue. Et tout d'un coup, j'ai senti une espèce de flottement dans la direction. J'ai voulu éviter un poteau télégraphique qui allait me percuter. Je me suis arrêté le long du poteau. Et derrière, il y avait un étang d'une rare hostilité. J'ai eu le temps de voir ma roue, mais c'est vrai, ce n'est pas des bêtises que je vous raconte. Ma roue qui rentrait dans une ferme dont la porte était ouverte. Je suis sorti de la bagnole. Je suis rentré dans la ferme et j'ai vu deux mastards qui étaient en train d'essayer de l'enlever d'un buffet. Elle était rentrée dans le buffet. Je suis arrivé, j'ai fait bonjour messieurs, dames. Ça ne vous est jamais arrivé, ça, de perdre une roue ? Non. Peut-être de perdre autre chose, mais... Vous savez, quand on roule, il y a une roue qui... C'est rare, ça se produit, mais être dépassé par sa roue... Mais toujours, parce que la roue n'a plus le poids de la voiture à porter, elle passe. Alors, on s'étonne, en fait. Tiens, il y a un connard. Souvent, il faut se méfier quand on est dépassé par une roue. Parce que t'as beau freiner, la roue, elle s'en fout. Ce qui m'aurait étonné, c'est d'être à cheval sur ma roue et d'être dépassé par la bagnole. De M. Soiron, qui habite Dijon. Pourquoi la plupart des hommes craignent-ils le psychosis ? Ça fait partie de leur système génitaux urinaire. C'est un champignon. Non. Il y a de la psychose dans l'air ? C'est pas grave. C'est une maladie, quoi. C'est un peu énervant. Non, on ne peut pas dire que ce soit une maladie. C'est pas sexuel. Non. C'est la barbe. Alors, c'est ? C'est le manque de barbe. Non. C'est trop de barbe. Non. Oh, c'est les poils qui sont dans la peau. Non. Non. C'est le rasoir qui marche mal. Alors, c'est donc le... Le feu du rasoir. Le feu du rasoir. Bonne réponse de Gérard Gignot. Merci à tous. Le feu du rasoir. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Gainsbourg, par exemple, qui... Il n'y a pas le feu, là. Oui. Moi qui me chauffe à l'électricité, j'ai des rasoirs chez moi. Alors, quand il y a une panne de courant, je me chauffe au feu du rasoir. L'amiral est d'ailleurs bien rasé depuis qu'il travaille en Italie. Civil ? Oui, ça dépasserait du poste, sans ça. Si, moi, je parle de l'Espagne, parce que je vais bientôt jouer avec une plus grande actrice espagnole. Une bombe sexuelle. Comment elle s'appelle ? Que je suis en train d'essayer de dénoncer. L'Orient Lézot ? L'Orient Lézot ? Victoria Abril. Quel âge ? Quel âge elle a ? 27 ans. Oui, facile. Toutes ses dents. Facile, elle a fait la guerre, elle. Pas avec toi. Non, non, sûrement pas. Elle était réformée, j'en ai. Avec moi, elle aurait été moins abîmée. Dis donc, physiquement, comment elle est ? Une petite bombe, très belle. Une petite bombe, rousse. Elle a bien plus que 27 ans, tu déconnes. Elle a 27 ans de carrière. Alors, vous pouvez nous l'amener un jour ? On peut nous l'amener, parce que c'est quelque chose. Elle se roule sur moi pendant toute la pièce, c'est délicieux. Ah, en plus, c'est une connaisseuse. Nuit d'ivresse aux splendides. Merci, Bonsoir. Elle est payée pour se rouler sur vous ? Absolument, elle est obligée de le faire. Mais elle le fait avec plus ou moins d'enthousiasme ? Avec beaucoup de casier, elle est d'enthousiasme. Et vous, ça vous fait quel effet quand elle se roule sur vous ? C'est professionnel. Il ne peut plus se relever. Tu perds le trac pour la trique ? C'est quand même un curieux métier, celui de s'embrasser devant des centaines de gens. Les putes. Ce n'est pas un curieux métier, les prostituées ? Oui, mais enfin, elles n'ont pas 500 personnes. Regardez, des marques où ça dépend, les endroits où on marche. Des gens très très bien dormis. Le truc de mateur, à Paris, il y a souvent 40-50 clients qui matent. Si je dis qu'il y a des mecs qui matent, il y en a d'autres qui dématent, par exemple. Est-ce que je prends un... Je ne vais pas prononcer le mot. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr Je ne vais pas prononcer les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl. Je ne vais pas prononcer les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl. Sous-titrage ST' 501 ... 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